Quiberon, l'une des stations balnéaires les plus fréquentées du sud de la Bretagne. 5000 habitants hors saison, 50 000 l'été, et depuis ce week-end, 54 personnes testées positives ici au coronavirus. Inquiète, la municipalité invite la population à venir se faire dépister au plus vite dans le centre-ville. C'est encore cette nuit, on a regardé, 54 cas, puis il y en a un peu partout, et c'est de plus en plus, et puis il y a toujours des gens qui ne mettent pas de masque, qui sont inconscients, donc je veux savoir si je ne l'ai pas attrapé. J'étais venue là en début de semaine et je commençais à oublier cette histoire de pandémie, et le fait qu'il y ait à nouveau le port du masque me remet, oui, dans une situation où je ne suis pas sereine. Un dépistage pour tenter d'endiguer au plus vite la vague de contamination dans la presqu'île, et de nouvelles mesures imposées aux vacanciers. Les plages, parcs et jardins de Quiberon seront désormais fermées entre 21h et 7h du matin, avec des contrôles de police renforcés. On vient ici, on a déjà la mer, donc c'est bien, on s'est parti, et puis après le reste, on arrive à s'organiser, on trouve d'autres activités, il y a pas mal de choses à faire. Et les plages fermées le soir, est-ce que c'était une déception de savoir ça ? Le soir ? Oui, je demande à mes petits-enfants, ils sont tellement fatigués que le soir, à 8h, tout le monde... C'est un peu gênant pour faire me coucher le soleil, mais c'est comme ça, après, j'ai essayé de proéter les rassemblements, je pense que c'est quand même important de penser à la santé de tout le monde. Parmi les personnes contaminées à Quiberon, une grande majorité de jeunes qui se retrouvaient le soir pour faire la fête, testés positifs, ce vacancier reconnaît son imprudence. On était sur la plage, on était même dans un groupe de 40 ou 30, on était ensemble, enfin, tu vois, donc il y en a plein, moi j'étais en contact avec plein de monde, moi j'avais plus ça en tête, le coronage, je me suis dit, bah voilà, c'est fini, l'épidémie est finie, voilà, on reprend comme avant, on fait la bise, machin et tout, mais en fait, non, maintenant, il faut faire vraiment attention, quoi. Pour le préfet du Morbihan, l'arrêté pris entre 21h et 7h du matin pour empêcher les rassemblements est un premier avertissement. Il n'hésitera pas à aller plus loin si les jeunes continuent d'ignorer les règles de distanciation. Je suis prêt à aller jusqu'à la fermeture de certains bars en fonction de celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles, c'est une immense minorité, mais elle existe. Je suis prêt également à fermer tous les bars à partir d'une certaine heure de façon à ce qu'on ne puisse plus faire la fête. Je ne veux pas m'arriver là, mais s'il le faut, et bien je le ferai parce qu'il s'agit de la sécurité sanitaire de tout un pays. Selon la Direction Générale de la Santé, chaque malade du Covid infecte aujourd'hui en moyenne sur le territoire un peu plus d'une personne, un taux en hausse. Elle recense aussi plus de 1000 nouveaux cas par jour et 10 morts dans les hôpitaux depuis vendredi. Dans une interview donnée aux Parisiens ce week-end, le ministre de la Santé, Olivier Véran, appelle les Français à la plus grande prudence. Le virus, lui, ne prend pas de vacances, on n'a pas encore gagné la guerre. Il peut frapper n'importe où, il faut donc continuer à appliquer les gestes barrières, respecter les distances sociales, porter un masque et se faire dépister en cas de doute. Dans le Gard, plus de 20 personnes ont également été contaminées après une fête d'anniversaire en Tramny la semaine dernière. Le gouvernement a annoncé ce week-end que tous les tests virologiques pour le coronavirus seraient désormais gratuits.